... Présent dans N'oubliez pas les paroles depuis le vendredi 27 janvier, Louis accomplit un parcours incroyable puisque sa cagnotte personnelle s'élève déjà 140 000 euros après 26 victoires. Il nous a raconté ses projets de vie avec ses gains. Les téléspectateurs de France 2 n'auront pas eu à attendre longtemps après l'élimination de Manon pour retrouver un grand maestro. Alors que la Lilloise a été éliminée le jeudi 26 janvier par Myriam dans N'oubliez pas les paroles, celle-ci n'a pas remporté qu'une seule émission avant de se faire éliminer par le Landeloui. Et le nouveau champion de Nagui n'était pas venu pour faire de la figuration. Celui qui est streamer dans la vie, a déjà remporté 26 émissions et gagné la somme de 140 000 euros. Il s'est confié auprès de Télé Loisirs sur ses projets. N'oubliez pas les paroles, le premier cadeau de Louis pour son père son premier achat n'aura pas tardé. Dès le lendemain de sa première diffusion, Louis a offert à son père la guitare électrique qu'il voulait s'offrir depuis longtemps. Je suis arrivé le soir de la première diffusion pour voir mes parents qui ne savaient pas du tout que je tournais, nous a-t-il raconté. Ça s'est super bien passé, je lui ai offert la guitare après la première émission, alors que j'avais gagné 0 euros. J'ai dû leur dire que je n'allais pas rester à 0, que j'avais les moyens d'acheter une guitare. Je me suis fait un peu réprimander, mon père n'aime pas trop qu'on lui fasse des cadeaux. Il est très très content quand même, il en a joué tout le week-end, a précisé le candidat. N'oubliez pas les paroles, vacances et achats immobiliers pour Louis Vu le montant actuel de ses gains, le maestro pourra certainement faire d'autres achats qu'un guitare électrique. Vu la somme à l'heure actuelle, on va probablement se faire un voyage au Canada avec ma femme, nous a-t-il détaillé. Mais ça sera pas pour tout de suite. On ne peut pas prendre non plus des vacances toutes les deux semaines. Et surtout, on va acheter une maison. Si est-il arrivé à un niveau où on peut se permettre d'envisager d'en acheter une sans prêt. Donc devenir propriétaire, avoir notre maison à nous sera le principal objectif. Les gains de l'émission devraient également permettre aux champions de changer de région à l'avenir. Ce dernier a ajouté, nos proches sont loin. Je pense qu'on va partir. Mais on ne sait pas encore si si est-il pour se rapprocher de ma famille ou de celle de ma femme. A lire aussi je joue aux jeux vidéo pour divertir les gens, Louis alias Exaquil, n'oubliez pas les paroles, explique son métier de streamer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada